Tu me dis qu'on y va pour le run ? On vous a à l'image. Jean-Philippe, c'est Emmanuel. Bonjour à tous. A nouveau depuis la pitié salpétrière. Alors, on nous a dit que vous alliez nous présenter le résultat final de votre procédure précédente. Est-ce que vous avez ça à nous présenter ou vous attaquez directement ? Oui, on va vous présenter, on va vous envoyer le run après le kissing du dernier, voilà, vous le voyez ici en spider view. Donc vous voyez un bon résultat et vous voyez que l'angle aigu de la diagonale avec un bon résultat de cette bifurcation avec en fait un nano crush. En fait, c'est une approche de nano crush plus que mini crush et un bon résultat final. Donc on s'est arrêté là après le kissing. Voilà. Très beau résultat, bravo. Donc voilà, on vous écoute pour le cas de tout de suite. Il s'agit d'un patient qui a 66 ans, qui a de l'ischémie en antérieur et de l'engor. Ah oui, donc on va mettre les slides, c'est ça ? Oui, c'est mieux. Alors, parfait. Alors, donc l'objectif de cette session, c'est de vous présenter une analyse physiologique coronaire par indice non hyperhémique, et ici ça sera la RFR, et de faire une analyse de la microvascularisation coronaire, résistance et CFR. On va utiliser la plateforme Coro26 qui nous permet de faire une analyse épicardique du flux coronaire, soit par FFR, soit par RFR, soit avec le PD sur PA, avec le pullback qui a été discuté tout à l'heure. Et nous ferons également, donc, ce que je vous ai dit, une évaluation microvasculaire par IMR et CFR. Alors, le principe qui est utilisé pour cette analyse microphysiologique, c'est l'analyse du flux coronaire par thermodilution. Vous savez que le flux coronaire va être inversement proportionnel au temps de progression du bolus qu'on fera, on vous détaillera tout à l'heure la technique, et le delta de température proximale distale, c'est le temps de transit moyen qui nous permet d'évaluer le débit coronaire à ce moment-là. Pour cela, on utilise un guide de pression Pressure Wire X qui possède trois capteurs. Il y a un capteur de pression qui permet la mesure de la FFR et de la RFR. Et ce guide, il a également deux capteurs de température qui permettent d'effectuer donc la mesure de thermodilution. Ici, par exemple, pour un patient qui a été analysé, on voit une FFR qui est à 0,72, donc on sait que c'est une sténose épicardique significative. On a une CFR à 3,6, donc il a une bonne réserve coronaire lors de l'hyperémie, donc c'est supérieur à 2,5 quelques tofs. Et les résistances sont adaptées, la microcirculation s'adapte bien à l'hyperémie, donc elles sont à 18. Et donc, dans ce cas-là qui est présenté sur cette slide, le problème est épicardique et non pas microvasculaire. En pratique, ce que nous allons faire pendant le live, c'est d'injecter, donc après avoir cathétérisé l'IVA et mis le guide Pressure Wire, c'est une injection de 3cc de sérum physiologique à 3 reprises au repos, puis ensuite nous mettrons le patient en hyperémie avec de l'adénosine et nous ferons à nouveau 3 mesures de thermodilution par injection de sérum physiologique. La procédure prend au total une dizaine de minutes. Un exemple que nous avons eu récemment, c'est un monsieur de 55 ans qui est marathonien, tabagique depuis 2014 et qui se plaint de douleurs atypiques et de malaise. Il a un ECG avec des atypies sans grande anomalie et au scanner, on a une lésion à 50% de l'IVA proximale sur une longueur de 2 cm. Ce patient, lorsque nous lui avons fait la mesure physiologique complète, on a retrouvé une FFR à 0,84, une RFR à 0,93 et une réponse adaptée en hyperémie à la fois de la capacité coronaire et des résistances. Et donc, on a pu en déduire que ce patient avait plutôt un début de maladie coronaire athéromateuse, qu'il avait une réponse hyperémique à l'effort normal et donc qu'il pouvait reprendre le sport en compétition avec une prévention secondaire adaptée. Le cas que nous faisons actuellement, il s'agit d'un patient de 62 ans. Ce patient est extrêmement symptomatique d'une bloc nez avec de l'angor. Il est à haut risque cardiovasculaire puisqu'il a un diabète de type 2, une dyslipidémie et une hypertension artérielle. Et il présente également un bloc de branche gauche sur son électro. Les analyses d'imagerie ont montré une FEVG à 35% avec une hypokinésie globale. Et lorsque nous avons fait une évaluation de son ischémie, on a retrouvé sur l'IRM de stress une ischémie en antérieur sans séquelles d'infarctus. Il a les traitements habituels du coronarien. Notre stratégie ici avec le professeur Collet sera d'évaluer la réserve du flux coronaire, évaluer la résistance microvasculaire, détailler un peu cette lésion et éventuellement la revasculariser si jamais nous retrouvons des indices épicardiques significatifs. Et nous ferons ensuite une évaluation physiologique post-revascularisation. Voilà, donc, chez ce monsieur qui est finalement très symptomatique, il a un vrai engord d'effort assez typique. On avait fait une angiographie il y a un an qui montrait des lésions peu significatives. Et donc, on a repris l'angiographie que vous pouvez voir ici. On va vous la passer. Voilà, donc, vous voyez que d'abord, il y a des calcifications coronaires. Et la deuxième chose, vous voyez que sur la partie moyenne de l'IVA, il y a une empreinte qui fait en fait sténose, qui est probablement une sténose en fractueuse, mais serrée. Donc, on l'a évaluée avec l'ARFR dont on va vous montrer les résultats. Donc, on avait fait une première évaluation il y a quelques jours. Et on va vous les montrer ici, l'ARFR, qui, vous le voyez, est aux alentours de 0,80. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Michel? Donc là, on a l'ARFR chez ce patient qui était à 0,80. C'est un patient symptomatique. On a une ischémie en plus à l'IRM. Donc, on va faire un run d'OCT pour un peu détailler les caractéristiques anatomiques de cette lésion. Et puis, probablement, faire une angioplastie. Je pense qu'il s'agit d'une indication assez formelle. Voilà, je suis relativement d'accord avec cette proposition. Et c'est vrai que souvent, on a quand même des mauvaises corrélations, parfois, entre l'ARFR et l'AFFR. Donc, on a été étonné par, au départ, la valeur de l'ARFR très basse, qui était à 0,69, avec un pull-back séquentiel, donc non motorisé, et qui montrait qu'en amont de la lésion, on était aux alentours de 0,86. Donc, là, on a refait les mesures. On retrouve pareil. Donc, une RFR qu'aux alentours de 0,8 pour un cut-off de 0,89. Donc, on a quand même des mesures qui sont relativement consistantes chez un monsieur qui reste très symptomatique, très angineux. Alors, il a quand même plusieurs raisons d'être symptomatique parce qu'il a une cardiomyopathie dilatée avec une altération de la fonction ventriculaire gauche. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la fonction ventriculaire gauche, l'année dernière, en fait, c'était quasiment normal aux alentours de 50, 55 % et que maintenant, elle est aux alentours de 35 % et c'est confirmé avec l'IRM myocardique. Donc, vous voyez ici la mesure de RFR qui est à 0,81. Donc, ça vous confirme bien qu'il y a une ischémie myocardique qui est documentée fonctionnellement avec deux examens chez un patient symptomatique. Et puis maintenant, on va vous montrer le run d'OCT qu'on a fait juste avant de débuter le live. Si vous pouvez nous le montrer, on va le mettre. Jean-Philippe, vous n'avez pas le pull back parce qu'on discute depuis le début de cette session sur l'intérêt des pull back. Donc, vous dites que tu dis que vous en avez fait un. Vous n'avez pas. Vous ne l'avez pas. On aimerait le voir. Là, on ne l'a pas enregistré. On l'a fait à la session d'avant. Donc, on l'a mesuré. On l'a fait deux fois à la session à la session d'avant. Donc, on avait quand même un doute sur cette lésion. Et donc, c'est pour ça qu'on reprend monsieur aujourd'hui pour faire des mesures un petit peu plus chines. Et donc, on a refait le pull back qui retrouve pareil. Et donc, on passe de 0,69 en aval à 0,86 en amont. Et là, vous voyez en fait le run d'OCT avec la station Ultréon. Et vous voyez vraiment au niveau de la lésion, tout d'abord que premièrement, il y a des calcifications, je veux dire, athéromateuses qui sont importantes. Et on voit qu'il y a une vraie lésion serrée focale que vous voyez ici défiler, qui probablement explique les symptômes et explique également, eh bien, les anomalies constatées sur l'ARFR. Jean-Philippe, c'est... Donc, ce qu'on propose de faire comme vous. Jean-Philippe, oui. Oui. Donc, tu as un pattern diffus quand même sur la distalité. Donc, en remontant au-delà de la lésion que tu vas traiter, tu avais 0,86. Donc, tu t'attends à garder un certain degré d'ischémie malgré le traitement que tu vas faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va revasculariser la lésion cible qu'on voit et qu'on voit en angiographie, qu'on confirme avec l'OCT. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va faire une mesure à l'état basal de l'ARFR, de l'AFFR. Et ensuite, après une injection d'anéoscane, on refera la mesure. Donc, on aura évidemment une vraie FFR après le traitement. Et puis ensuite, on aura, comme vous a dit Michel, les mesures de l'IMR. Donc, on aura la CFR et l'IMR. Donc, on pourra exactement savoir ce qui se passe sur la macro-circulation une fois qu'elle a été traitée et ce qui se passe sur la micro-circulation après traitement. Mais on s'attend à un résultat de RFR au mieux à 0,86 en finale. T'es d'accord ? Exactement. Et puis, on verra sur... On sera un peu en dessous des seuils. Jean-Philippe, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. L'OCT, vous l'avez mesuré sur l'IVA distal ou sur l'IVA proximal, moyenne ? Moyenne, 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 d'accord. Sur la lésion. On l'a mesuré sur l'IVA proximal et moyenne. Voilà. Là où il y a la lésion au niveau de la petite diagonale qui part. Et donc, vous avez choisi un stent de combien ? Du coup, on va prendre un stent de 2,5 et sur une longueur, vous voyez la longueur de la lésion. Tu peux expliquer là ? Sur l'image d'angiographie de gauche, il y a deux marqueurs blancs en espèce d'accolade. C'est les zones de mesure de ta... Voilà, en fait, c'est... Non, ce n'est pas la zone de mesure. La zone de mesure est beaucoup plus étendue. En fait, là, c'est la zone qui sert de co-registration pour voir la landing zone pour le stent qu'on va utiliser. Donc, ça nous permet de mesurer la longueur. L'image d'OCT de droite, elle est entre les deux marqueurs blancs qu'on voit sur l'image de gauche ? Elle est entre les trois marqueurs. On va vous la faire défiler, vous allez voir. Donc, depuis la partie proximale du marqueur, voilà, ici. Et puis, on va la faire défiler vers la partie distale. Et vous allez voir le petit marqueur qui bouge. Et on va arriver au niveau de la petite branche diagonale. Et c'est là où on voit l'aspect de la sténose serrée. D'accord. Et c'est exactement à ce niveau-là du pull-back. Et non, excuse-moi, Jean-Philippe, parce qu'en fait, moi, au tout début, quand vous avez montré l'angiographie, j'avais l'œil plus attiré sur la partie proximale moyenne de l'interventriculaire antérieur. Est-ce que vous avez fait une OCT à cet endroit-là ? En fait, sur la partie beaucoup plus haute, quand tu remontes l'angiographie ? Alors, on va vous montrer la partie proximale. Oui. Voilà, on va la faire défiler encore en amont, encore en amont. Donc, vous voyez le curseur. On ne voit pas passer de... Donc, on est sur le début de la partie... On n'a pas vu l'angiopasser, en fait. Voilà, vous voyez... Ah, pardon, pardon. Donc, vous voyez le petit curseur qui... Ok, ça marche. Voilà, qui... Voilà. Et vous voyez, le diamètre moyen, il est autour de 2,5. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un athérome diffus un peu calcifiant chez ce patient qui est diabétique. Et vous voyez qu'il y a quand même une zone vraiment serrée à la jonction de l'IVA moyenne et distale, exactement au niveau de l'endroit où on avait, en fait, eh bien, un shift de FFR au pull-back qui a été fait de façon séquentielle. Voilà, vous voyez ici la lésion. Voilà. Ok, et donc là, tu as choisi un stand de 2,5 avec une longueur qui va correspondre à la longueur entre tes deux marqueurs, là, donc de 25 ou de 24 millimètres. Voilà, à peu près, oui. À peu près ça, oui. Voilà, donc on va prendre un stand hors siro-mission de 2,5 par 22, ce que vous avez. Vous avez plus long ? Ouais. 2,5 ou 2,25 par 22. Donc, on va faire ça. Et ensuite, une fois qu'on aura, eh bien, fait le standing, eh bien, on va, eh bien, rebrancher notre guide de pression. Et ensuite, eh bien, regarder la station Coro 26, faire les mesures à l'état basal. Donc, on fera une mesure de débit avec des injections de sérum physiologique à température constante. qui va nous permettre de mesurer, eh bien, à l'état basal, le débit par thermodilution. Et puis ensuite, le débit en hyper-hémie avec exactement la même approche. Tu vas utiliser ton guide, là, de pression pour faire ton enjeu plastique ? Oui, je ne bouge pas. Exactement, il est en place, là. J'ai simplement, vous voyez, enlevé, en laissant allumer, je veux dire, le capteur Wi-Fi. Et puis, on va mettre le stand. Très bien. Parfait. Alors, cette station Corovati, c'est vrai que c'est quand même bien pratique pour répondre à des questions qui sont compliquées. Et chez monsieur qu'on est en train de prendre en charge, on a vraiment une dissociation entre un petit peu cet aspect de maladie coronaire et de symptômes. Tu me fais le point fixe ? Oui, c'est bon. Ok. Il est un peu loin. Oui. Voilà, c'est bon. Alors, attends, je ne vois pas bien, là. Monsieur est fort. Allez, ma porteuse. Voilà, donc le stand va arriver. On est curieux de voir l'évaluation physiologique après, parce qu'on a beaucoup discuté de ça aujourd'hui. Donc, on va voir si c'est aussi précis que les orateurs nous l'ont vendu. Voilà, donc on va voir. Donc, vous voyez que l'intérêt de la co-registration, c'est qu'on peut voir au niveau des images, à peu près la landing zone de notre standing. Nous, on ne voit pas. On ne voit pas la co-registration. On va injecter. C'est sur l'écran de droite. Vous voyez, je suis un peu distal. Vous avez plus de chance que nous. On est à peu près là. Vous pouvez montrer l'écran avec la co-registration. Du moment que vous, vous voyez. Oui, c'est important que vous vous voyez, mais c'est vrai que ce serait sympa si on voyait ce que vous voyez. En tout cas, pour le patient, c'est plus intéressant. Oui, on aimerait bien que vous puissiez le voir. Donc là, je suppose que tu positionnes ton stand au niveau des deux marqueurs que tu as identifié. J'ai remonté. Voilà, exactement. Je ne sais pas comment on peut le montrer. Là, on devine. On voit, c'est en petit, simple poste. Là, c'est bon. Là, il voit. Vous le voyez ? Oui, on le voit. Alors, je peux grossir l'image si vous souhaitez. Oui, oui, s'il te plaît, parce que c'est incroyable. Je vais grossir l'image. On est un peu vieux. Oui, c'est ça. Voilà. On a des vieux vieux. J'ai grossi l'image. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez mieux, là ? Oui, on voudrait voir la co-registration. Voilà, on est un peu près. Voilà. Donc, on est un peu très bien. Il faudrait mettre plein écran la co-registration, si c'est possible. On est bien, là ? Jean-Philippe, si tu pouvais mettre plein écran la co-registration. Ce serait... On verrait mieux, parce que là, c'est... Ah, la co-registration en plein écran. Alors, attends. On va vous mettre ça. Non, là, c'est masqué. Alors, attends. Un pour un. Non. Là ? Vous voyez, là ? Non, non, ça va changer. Non, mais avant, c'est pas grave. Allez-y, mettez votre stent. Avance, Jean-Philippe. Bon, on va mettre le stent. On n'a pas mis de... On trace quasiment. On va bien le... On va se dilater. Voilà. Voilà, on est à 10 bars, à peu près. Est-ce que vous avez mal à la poitrine, monsieur ? Ça va ? Donc, si on résume un peu la stratégie, pour l'instant, tu as localisé l'endroit où il y avait la chute de pression la plus importante, tu l'as... Par la FFR, tu l'as localisé aussi au niveau de l'OCT, et donc voilà, là, tu traites focalement l'endroit où tu estimes que tu vas augmenter le... Exactement. Le flux coroner au maximum, et on va voir ce que ça va donner. Tu peux nous rappeler la chute de pression qu'il y avait à cet endroit-là, par exemple, sur la RFR, entre Lamont et Laval ? Et bien, là, sur la RFR, on était à 0,69 en aval, et on remontait à 0,86 en amont. Oui, c'est beaucoup. Quand tu dis en aval, c'est juste en aval ? C'est juste en aval ou tout au fond de l'IVA ? Ah non, non, juste en aval. Juste en aval, d'accord. Voilà, donc là, on a traité la lésion, juste en aval, oui. OK. Donc, maintenant, on va rebrancher le capteur. Et donc, tu t'attends à avoir 0,86 en aval, c'est ça ? C'est pas théorique, c'est ça, oui. C'est ce qu'on espère. Alors, on ne vous en veut pas, si ce n'est pas le cas. Voilà, donc là, on repasse au Coro 26, on peut se remettre en live. Voilà. Et puis, maintenant, je vais laisser Michel, qui est le spécialiste des injections de sérum feed. Vous avez une répartition des tâches, c'est ça ? Je comprends bien. Il y a du contraste qui est passé. Oui, là, on va faire CFR, IMR, là. Est-ce qu'il y a du contraste qui est passé ? Là, on va peut-être un peu flusher. Oui. On va flusher. C'est hyper émiant. De toute façon, il y a la poche de pression. Je suis un peu gêné par la dissociation systolo-systolique des deux courbes. Qui est la même qu'en diastole. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est repasser sur la partie proximale. Ce qui pourrait faire penser à un drift, oui. Je trouve que les deux systoles sont très différentes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va repasser en partie proximale, et puis on va réégaliser, et puis on va repasser. Ce qui est quand même assez fréquent, quand tu as déconnecté, reconnecté ton guide, c'est vrai que ton cathéter porteur, c'est du CFR. On était plutôt bien égalisés, là. Oui, c'est une belle preuve. Il y a un petit drift. On a une belle preuve, et on a rougé le pull-back. Souvent, quand on a plus, le delta est plus important en diastole qu'en systole. C'est quand on voit un gros décalage en systole, c'est quelquefois lié à un drift. Le cathéter porteur, c'est du CFR. Il est quand même passé de 0,79 de RFR à 0,85. C'est un peu ce qui a été prédit. Voilà. Donc maintenant, on va faire les mesures de CFR-IMR à l'état basal, et puis ensuite, après, adénoscane par voie intraveineuse. Jean-Philippe, le 0,85, là, c'est PDPA, c'est pas RFR. Non, 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 c'est PDPA, là, pour l'instant. Là, on est en CFR-IMR. Après, on va injecter, on va ensuite mesurer une vraie FFR, et ensuite, mesurer l'IMR. C'est une belle démonstration. Vous aurez les trois mesures, FFR, CFR, IMR. Vous pouvez me remettre ma barrette. La perfusion de Neoscan, elle est prête. Alors, Michel va injecter. Voilà, on prend trois CC dans un circuit fermé. Il faut être extrêmement reproductible, et il faut avoir des injections qui soient suffisamment rapides pour que vous puissiez avoir une mesure de thermodilution qui soit valide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse mesurer ce qu'on appelle un temps de transit. Et si l'injection est trop lente, ce temps de transit ne peut pas être mesuré. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a 0,49, 0,47, 0,32. Voilà, bon, ce qui est à peu près consistant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route l'adénosine, en prévenant monsieur qui va avoir une sensation dans la poitrine. Alors, monsieur, on va injecter un produit, là, maintenant, qui va un peu reproduire l'effort. Vous pouvez vous sentir un petit peu, quelques palpitations ou des sensations de malaise. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas longtemps. Donc, vous voyez, la grande différence entre ce système de CMR, CFR, IMR, c'est que ce sont des mesures, c'est un peu comme les mesures en Swann Gantz, c'est des mesures de thermodilution. Et on ne mesure pas un vrai débit. Alors que si vous utilisez le cathéter Reflow, vous avez la possibilité de mesurer des vrais débits. Vous n'êtes pas obligé de faire des preuves hyperémie parce que l'hyperémie, elle est induite par le cathéter lui-même. Et donc, il y a une reproductibilité qui est meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas l'effet opérateur qui est susceptible de rentrer, je veux dire, en compte. La simple limite du Reflow, c'est que c'est quelque chose qui est assez onéreux. Mais c'est une très bonne technologie qui a été inventée par l'équipe de Halst, Nico Pils. Jean-Philippe, voilà, donc là, l'injection est en cours. Jean-Philippe, tu as traité une lésion maintenant, donc tu te retrouves maintenant proximalement avec une RFR, PDPA, encore dans la zone ischémique. On n'a pas très bien compris, est-ce qu'il y avait une lésion plus proximale, traitable, que tu comptes traiter ou c'était trop diffus que pour... C'est une infiltration diffuse ? Non, je pense que c'est une infiltration diffuse. Et en fait, au-dessus de la lésion, on avait une RFR qui était à 0,86, 0,87, donc elle passait de 0,69, comme je vous l'ai dit, à 0,86. Et ensuite, elle se normalisait dans la partie proximale. Voilà, donc là, on a l'hyperémie qui commence à agir et on le voit d'ailleurs... Donc là, on va refaire les trois débits. Voilà, les trois mesures. Oui, 0,17. Encore une. C'est-à-dire que l'analyse, Jean-Philippe, entre diffuse, focale, là on est dans la situation où on est dans une forme hybride avec une infiltration diffuse et une lésion focale. Donc on ne s'attend pas à récupérer un flux totalement normal. Exactement. Je pense qu'il faut repositionner les marqueurs ici. Voilà, donc on va repositionner les marqueurs et puis on va vous dire. Mais vous voyez déjà que vous avez une CFR qui est à 2,4. Donc la CFR, c'est en fait le rapport des débits en basale et en hyperémie. Le cut-off, c'est à peu près 2,5. Et vous avez un IMR qui est à 15. Donc il a des résistances qui sont adaptées à l'hyperémie. Voilà. La circulation microvasculaire s'adapte bien à l'épreuve d'hyperémie. Donc on est vraiment sur une maladie qui est épicardique et diffuse là. Voilà. Et vous voyez que la CFR là est à 0,85. Donc ça veut dire que, je veux dire, bon, maintenant, on n'a plus d'ischémie importante. On a une CFR qui est pratiquement normale. Donc normalement, ce qu'on espère, c'est que les symptômes du patient vont s'améliorer. La FFR avant la géoplastie, elle était quasiment à 0,6. Voilà. Et là, donc, est-ce que vous avez des questions? La FFR est à 0,85. Mais tu nous as parlé tout à l'heure de la RFR. Elle est à 0,85. Donc, oui, d'accord, mais tu nous as parlé tout à l'heure d'une RFR. Oui, parce qu'on n'a pas voulu faire deux mesures de FFR pour éviter deux injections d'adénoscane. Parce que ce n'est pas très agréable pour le patient. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a parfois des dissociations entre RFR et FFR. Et parfois, on est surpris d'avoir des RFR normales et des FFR très pathologiques. Par exemple, hier, le live sur l'Anneau-Corps, en fait, la RFR était normale. Et la FFR était à 0,79. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, Jean-Philippe, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'attendait à une RFR que tu t'avais dit aux alentours de 0,86. Et là, on a une FFR à 0,85. Julien, tu as une question? Exactement. Je crois que la FFR, ce n'est pas le bon cadran. C'est le dernier. Alors, Jean-Philippe, il y a une remarque de Julien Adjage. Les deux marqueurs PDPA et FFR sont dans le même cycle qui est de base, avant l'adénosine IV. Je pense que j'ai cru voir plus bas tout à l'heure. Le FFR devrait être au sixième cadran. Moi, je l'ai vu à 0,79. Est-ce que c'est 78 ? On va refaire le marqueur. Oui, juste comme ça, on aura la vraie valeur de l'FFR. Ah non, oui. Avant de vous dire des bêtises. On a par ailleurs un collègue qui vient de Hals, c'est un mec de la FFR. Je ne sais pas s'il a un commentaire à faire. Do you have any comments? On est à 0,83. Là, on est à 0,83. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Well, during the adénosine infusion, I think the FFR was lower. The FFR was lower. It was 0,78, 79. And that is approximately what you will expect. So, there's a lesion. Just proximal to the lesion, we had 85, 86, if I understood well. You take away the lesion, the flow increases. And then your distal FFR will, in the end, not change too much. The measurement of the IMR post-PCI is only a marker of periprocedural, let's say, MI, or microcirculatory disorders that are a consequence of the PCI procedure. Here, a very easy procedure. Not too lipidic plaque. So, I think, in the end, that the measurement should have been repeated with a pullback to define, really, this epicardial pattern. And I think that we will not find any focal residual disease that you can tackle with further stent dilation or further stenting. So, again, I think we have seen that having upfront an idea about the pattern or the endotype of coronary artery disease will influence the procedure and, of course, what you expect in terms of post-PCI FFR. Would you have treated this lesion, Iroun, in your lab? That is a very good question and nobody has the answer, I'm afraid. We are, for the moment, running a trial with 1,000 patients. Julien is one of the participants of the PPG Global trial where we will see what the prognosis will be of patients where we defer PCI in these diffuse patterns. So, it is not clear for the moment. Interesting trial. Est-ce qu'on a une chance de récupérer la pitié ou... To further go in this direction, you know, it seems very clear when it's diffuse, okay, but, you know, the combination of diffuse and at some point a drop, it's a more difficult situation. Yes, that is, of course, there is, so when you use the PPG, for example, and you have a PPG above 0.6, then the post-PCI FFR will be high and the patient becomes free of angina. If, on the other hand, you are low and this is in, well, from 0 to 0.4, you will not change anything in terms of post-PCI FFR and these are the patients that appear to remain symptomatic and come back. Even more, you have implanted long stents in these patients, much more prone to re-stenosis, stent thrombosis, etc. So, we have to be very careful treating these low PPG values and what we have seen, the PPG can discriminate focal steps within the diffuse pattern. So, these combined cases, you can treat the focality, but you have to be very much aware that the post-PCI FFR will not rise as much as you see in high PPG values. And how can you get, in a very simple way, a PPG measurement when you don't have the appropriate... Well, a hyperemic agent and the Coroventis console, and we hope very much that it is going to be available very broadly for clinical practice in the very near future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle ? Il y a une question là-bas. Est-ce qu'on doit avoir un micro ? Oui. J'ai vu qu'ils ont opté pour un stenting direct alors que sur l'OCT, il y a des lésions calcifiées. Oui, mais ça paraissait, enfin, le trajet de l'artère paraît assez rectiligne, donc je pense que l'accès jusqu'à la lésion paraît correct et le degré de calcification, on n'empêche pas de faire un direct stenting. Mais c'est vrai que si on voulait être vraiment complet, ils auraient pu refaire un run d'OCT pour s'assurer, un, de la bonne expansion du stent et de la bonne apposition ou faire un stent boost. Mais là, en géographiquement, en tout cas, le résultat était tout à fait correct et le stent avait l'air d'être ouvert correctement. Mais c'est vrai que si la FFR était en dessous des seuils, donc finalement, on ne sait pas trop à combien elle est, mais éventuellement, en premier temps, ça aurait été de faire une post-dilatation, même si toute la discussion là d'aujourd'hui est de savoir si quelle est la part dans la chute de pression et dans la diminution de la FFR de l'infiltration diffuse de l'artère versus cette lésion focale. Mais là, je pense que c'était tout à fait justifié de faire un stenting direct. Après, c'est des questions d'habitude. J'ai une question pour les experts Yeroun et Julien. Je change un peu le sujet, mais on reste dans la FFR. Mais quand vous devez analyser un patient qui doit être ponté et qui a par exemple une lésion FFR négative, je vois qu'il y a des études assez contradictoires. Il y a Fargo. On revient un petit peu sur le concept de dire qu'il ne faut pas forcément aller ponter une lésion FFR négative. Maintenant, on parle plus de la charge athéromateuse, de l'évolution de la lésion, etc. Dans votre pratique, vous restez encore sur ce principe. Notre chirurgien nous demande parfois, écoute, fais-moi une FFR parce que je veux savoir. Ou maintenant, très intéressant, ils choisissent leur type de pontage en fonction du résultat de la FFR pour flux compétitif, pas compétitif. Donc ça, c'est aussi un domaine assez intéressant, je trouve. Alors, ta question est FFR négative, c'est-à-dire FFR au-dessus de 0,8, c'est ça ? Il y a de plus en plus, moi aussi, les chirurgiens me demandent. Alors, ils viennent avec des CD venus des autres centres pour des bilans de pontage et ainsi de suite. Et là, ils me demandent très, très, très facilement la QFR pour les lésions intermédiaires, pour savoir justement si le patient, il peut avoir une procédure un peu plus simple. Pas de cicatrice au niveau des mollets, éviter un pontage venu pour une artère qui n'est pas si serrée que ça. Bien sûr, le patient sera ponter, il sera déchargé au niveau de l'IVA, des trompes principaux. Mais il y a toujours des petits vaisseaux en plus qui demandent un pontage en plus, qui demandent des CEC en plus et tout ça. À Alst, alors ça, c'était une étude d'Emmanuel et Barbat, où ils avaient évalué l'AFFR tout venant chez des patients qui étaient chirurgicaux. Et une fois sur deux, ils cachaient la valeur de l'AFFR. C'était l'étude Graffiti. Ils n'ont pas inclus énormément de monde, mais il y avait 78 et 78 patients. Et ils ont trouvé quand même moins de temps de CEC, moins d'infarctus périprocéduraux après un pontage, moins de pontages faits, surtout les pontages veineux. Donc moi, c'est quelque chose pour lequel je crois, mais il nous faut encore beaucoup, beaucoup d'études pour valider ça. Mais dans votre pratique, donc la QFR, vous l'utilisez finalement pour prendre des décisions ? Les chirurgiens sont très friands, parce que c'est toujours des situations compliquées. Ils sont référés d'un autre centre. Ils n'ont pas eu l'évaluation FFR. Nous, nos patients, on les évalue beaucoup par FFR, donc on n'a pas trop ce genre de situation. Mais dans des centres périphériques où les patients sont référés, c'est toujours délicat de refaire une coronagraphie, de refaire une évaluation FFR en plus. Donc là, j'ai trouvé que c'était quand même un avantage. Les chirurgiens, ils sont très demandeurs d'avoir justement cette valeur de QFR. Et là, la décision clinique, elle est basée aussi sur le chirurgien. C'est-à-dire que si la QFR est un peu borderline, c'est à lui d'évaluer s'il va compter ou pas compter. Et eux-mêmes ont assez confiance dans ce type d'évaluation finalement. Oui, oui. Dans l'étude Fargo, ce que tu connais sûrement mieux que moi, il y a quelque chose de bizarre. C'est que quand on se basait sur la FFR pour ne pas compter une lésion, par exemple, la lésion avait une progression de son intéromatose qui était beaucoup plus importante lors du suivi. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait, comme si le pontage avait induit, je ne sais pas, des variations de flux, j'en sais rien. Et donc ces lésions progressées, lésions qu'on a dit où on ne va pas les ponter sur base de la FFR, il y avait un pourcentage de lésions non négligeables qui avaient une progression très très sévère de leur athéromatose au cours du temps, faisant dire qu'en fin de compte, on aurait mieux fait de les ponter. Donc il y a ce débat qui ne s'est pas on-off par rapport à ça. Oui, je crois que c'est un débat qui est en rapport avec la présentation de Yon Song. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les connaissances par rapport à ça. Il y a encore plein de travail sur la planche. Il y a ces fameuses redistributions de flux avec le share stress, le PPG. Il y a tout un tas de choses qu'on évolue, qu'on est en train d'approcher petit à petit. On est très bête au fond. On apprend beaucoup en fait. Je crois qu'on a de nouveau Jean-Philippe au moins en son. Tu nous entends Jean-Philippe ? Bonjour. La conclusion de ce cas pratique, c'est qu'on est quand même confronté en clinique. On ne t'entend pas très bien quand même. Je ne sais pas si on peut améliorer le... On t'entend quand même. Bon, non mais je disais simplement, c'est que ce genre d'évaluation, c'est pas important de l'avoir en décès de le calcul. Alors on t'a perdu. Je suis désolé. On t'a perdu de nouveau. Je comprends que vous n'avez pas fait de geste additionnel, on est d'accord. Non. Est-ce que vous m'entendez, moi, mieux que Jean-Philippe ? Ah oui, oui, très bien. Ah, voilà, ils m'entendent mieux. Voilà. Donc ce que nous disions avec le professeur Collet, c'est que tout de même, cette analyse physiologique, elle nous permet de répondre à des questions, surtout pour les patients qui ont d'engores, inexpliquées. Et donc, depuis le début de notre expérience, on a quand même un retour assez positif de ces patients chez qui il y a une certaine errance médicale où on arrive à leur dire finalement, non, vous avez une atteinte de la microcirculation, vos symptômes sont réels. Maintenant, il y a encore pas mal de recherches et d'efforts à faire sur les traitements. L'autre chose, c'est que la conclusion de ce cas, c'est en effet, comme il a été dit, c'est un patient qui a à la fois un athérome diffuse avec en plus une lésion focale. Et donc, on voit ici tout l'apport de la physiologie et de l'OCT. Et on vous donnera des nouvelles du patient, du coup, dans un mois, de voir comment il a évolué. Est-ce qu'il a toujours de l'engor ? Est-ce que l'ischémie retrouve une IRM en antérieur ? L'avenir le dira. Oui, ça sera intéressant de revoir l'IRM poste. En tout cas, merci beaucoup pour ce cas et bravo. Merci. Au revoir. Écoutez, on va clore cette session et on va clore cette édition du GRCI, qui était la 30e. Je pense qu'on va laisser nos pastes-présidentes et peut-être notre futur président intervenir pour le mot de conclusion. En tout cas, merci à tous et merci d'être venus de Belgique pour nos collègues et merci d'avoir résisté à un vendredi fin d'après-midi et de votre tenue jusqu'au bout. Donc, bravo et merci. Merci. Merci.